Oui. La question nous vient des médias. Oui. Alors, il y a la sœur Val-Daniel. La sœur? Val-Daniel. Val-Daniel. Oui. C'est quel pays? Bon, elle n'a pas spécifié. Ok, les autres il faut spécifier, oui. Ok, donc elle pose la question de savoir. Oui. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a soif de Jésus-Christ pour pouvoir voir les anges et avoir les révélations? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a soif de Jésus-Christ pour pouvoir voir les anges et avoir les révélations? Ça, c'est une bonne question. Mais la réponse est simple. En fait, ne désire jamais voir les anges et avoir les révélations. Désire connaître Jésus-Christ. Vous savez, suivez ce que je viens de vous dire. Ce sont des choses simples. Tout ce qui crée l'inquiétude, paralyse ton esprit. Si j'ai l'inquiétude d'avoir la révélation, je ne l'aurai pas parce que je suis inquiet. Hum, je reprends. Je dis, le désir d'avoir les révélations et voir les anges, c'est ça qui va t'empêcher d'avoir les révélations et voir les anges. C'est le désir là qui va t'empêcher. Parce que les révélations spirituelles sont uniquement connectées au fait que ton cœur n'a aucune inquiétude. Que tu es au repos. Tu es comment? Au repos. Notre force et notre salut est dans le repos. Toutes les révélations spirituelles authentiques, c'est quand ton âme et ton esprit sont au repos. Donc ta seule soif et ta seule quête doit être de contempler Jésus-Christ. Pourquoi? Il a dit, le temps vient où le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Seigneur, je suis né de toi, je veux te voir, contempler ta face dans le temple et voir ta puissance. C'est tout. Maintenant, quand il se révèle à toi, s'il veut te faire voir quelque chose, qu'il le fasse. S'il ne veut pas, tu es satisfait de sa présence. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc la première chose qu'il faut combattre, c'est l'envie d'eux. Parce que toutes les envies d'eux, peut-être que tu ne sais pas, toutes les envies d'eux, ça naît dans la chair. Ça naît dans la chair. Parce que, qu'est-ce qui motive ton envie de voir les anges? Tu veux te sentir supérieur? Tu veux paraître quelque chose? Comme chrétien, ce qui devait te satisfaire, c'est de connaître la présence de Dieu. Maintenant, le reste, c'est lui qui décide. Parce que tu lui appartiens et tu es sa propriété. C'est à lui de décider. Amen. On n'a aucune envie de quoi que ce soit complexe. Oui, maman Suzy?